Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On dirait que je suis Tarzan ce matin ! Enfin, c'est arrivé ! Aïe, aïe, aïe ! Chérie, tu as des céréales aux bananes ? J'ai beaucoup mieux que ça ! Voilà pour toi, Martin ! Miam, miam ! Tarzan Vena ! Tu te rends compte ? Tarzan, c'est le seigneur de la jungle ! C'est l'aventure, la liberté et puis... Toutes les filles de l'école vont vouloir être Jen ! Mouais, en attendant, j'ai vraiment pas très chaud dans cette tenue ! Et puis, peut-être que plus personne le connaît aujourd'hui ! Sauvé ! Je suis sauvé ! Un Tarzan en pleine rue, notre acteur est malade ! Et ça fait deux jours qu'on doit commencer le tournage ! Oh, je vous engage immédiatement ! Allez, vite ! Au studio, le tournage commence ce matin ! C'est parti ! Mais quel tournage encore ? Quelle chance ! Tu vas pouvoir remplacer Jimmy Grosse-Moller ! Oh, il a plein de boutons sur la figure ! Non mais vous voyez un peu la catastrophe ! Tomber malade le premier jour de tournage d'un nouveau film de Tarzan ! Et toute mon équipe est déjà installée ! Un nouveau film de Tarzan ? Tenez, Tarzan, vous avez le temps de réviser le scénario ! On tourne toute la semaine ! Mais euh... Toute la semaine ? Mais vous savez, demain, ce sera pas pareil pour moi ! Pas pareil ? Oh, c'est sûr ! Ce matin, on fait toutes les cascades avec vous ! Sans doublure, bien évidemment ! Les cascades ? Alors là, ça n'arrive qu'à moi ! Tu vas nager avec Jen dans les chutes d'eau ? Mais non, banane ! Les cascades, c'est toutes les scènes dangereuses du film ! Ah là là ! Il faut tout faire soi-même, ici ! Monsieur, monsieur, je pourrais vous aider, moi ? C'est vrai ? Tu aimes le cinéma ? Oh oui ! Oh oui ! J'ai peut-être quelque chose pour toi ! On verra ça tout à l'heure ! À moi le cinéma ! Mais c'est horrible ! C'est pur qu'hier soir ! Qu'est-ce que je vais dire à Peter Klaxon, moi ? Tout est complètement défiguré ! Eh, mais je ne l'ai pas fait exprès, monsieur Mariani ! Je ne savais pas, moi, que ce gâteau à la crème, il n'était pas frais ! Je t'ai trouvé enfin un grand rôle ! Et voilà que je dois retarder le premier jour de tournage ! Oui, Peter Klaxon, oui ! C'est moi, Mariani ! Désolé, mais Jimmy Grossmoller, il est toujours souffrant ! Il faut retarder le fil... Hein ? En remplaçant ? Mais c'est impossible, ça, parce que j'ai... Alors ? Mais c'est pas possible, ça ! Ils m'ont remplacé ? Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Ah ! On pense au studio ! On trouvera une solution, là-bas ! Gros mot, viens me donner la réplique ! Il faut que je répète une scène ! Oh oui, pourquoi pas ! Il faut que je m'entraîne aussi pour mon prochain rôle ! Ah bon ? Tu vas jouer dans le film ? Mais oui ! Monsieur Klaxon est en train de me choisir un emploi qui me corresponde ! Bon, en attendant, tu me fais le méchant dans la scène de la passerelle, d'accord ? Tiens, on va dire que ça, c'est la passerelle, Tarzan arrive là, et toi, t'es à l'autre bout ! D'accord ! Voyons mon texte ! Suivez-moi, les amis ! Attention, la passerelle est fragile et le précipice est profond ! Tu ne crois pas si bien dire, Tarzan ! Prépare-toi à faire le grand plongeon ! Euh, t'en fais peut-être un peu trop, non ? Quoi ? Ça va pas, la tête ? Dis tout de suite que je ne joue pas assez bien ! Eh, dis-donc, ça bosse ici ! Bon, allez, c'est pas tout ça ! Ah là là, il faut vraiment tout faire soi-même ! Ah, monsieur Klaxon, toujours très occupé, je vois ! 50 casse-croûtes avant midi, vous vous rendez compte ? Ah, vous êtes un père pour votre équipe ! Tenez, je vais vous aider ! Monsieur Klaxon, vous n'allez pas vraiment remplacer Jimmy Cross et Moller ? Ah, mais si ! D'ailleurs, le tournage commence aujourd'hui ! J'ai trouvé un acteur épatant ! Voyez le jeune homme roux, là-bas ! Il est déjà en train de répéter ! Oui ! C'est petit frélouquet ! Mais il porte des lunettes ! Ah, et vous n'aimez pas les lunettes ? Non ! Mais le rôle de Tarzan, quand même ! Eh bien, moi, je trouve que Martin est très nouveau et très original dans ce rôle ! Ah, ça pourrait être original ! Enfin, il est... il est... il est original, oui ! Mais... mes casse-croûtes ! Mais qu'est-ce que vous avez fait de mes casse-croûtes ? Bon, je recommence ! Suivez-moi, les amis ! Attention ! La passerelle est fragile ! Mon pauvre Martin, ton personnage est un peu fade ! Le rôle que Monsieur Klaxon va me confier réclame beaucoup plus d'intensité dramatique ! Personnellement... Ah, gros mot ! J'ai besoin de toi ! Ça y est ! Vous avez trouvé un rôle pour moi ? Bien sûr, mon garçon ! Avant d'accompagner Tarzan, il faut que tu distribues très vite ces cinquante casse-croûtes à toute l'équipe de tournage ! Merci ! Cinquante casse-croûtes ? C'est le rôle de ma vie ! Des piranhas ? Des vrais piranhas ? Ah, ouais, ouais ! Il y a même des caméras ! Toujours pour le suspense ! Silo ! C'est d'accord, Tarzan ? À mon signal, tu sautes dans le vide avec ta liane et tu franchis une marée pleine de piranhas ! Prêt ? Oui, Monsieur, prêt ! Moteur ! Tarzan, assure-toi, pas bien ! Action ! Attention, Martin ! Coupé ! C'est génial ! Encore mieux que dans le scénario ! Bravo, Martin ! Tiens, Tarzan ! Couvre-toi ! Merci, gros mot ! C'est vrai que tu t'en es tiré comme un vrai champion ! Oh, j'ai juste un peu improvisé ! Quelle malchance, cette liane qui casse ! Justement, je me demande si c'est vraiment un hasard ! Tu pensais à un sabotage ? Mais qui aurait pu faire ça ? Ah, il se débrouille trop bien, ces mêlards ! Ah, c'est de la chance de toute façon ! Un dernier petit coup de pommade et c'est bon ! Maintenant, je dois trouver un plan diabolique pour arrêter les tournages, voyons ! Bon, ben moi, je vais chercher à manger ! Oh, le beau gâteau ! Salut, Jimmy ! Salut, Maureen ! Il est à toi, ce gâteau ? Eh, oui ! Tu peux en manger ! Il est vraiment délicieux ! Oh, merci, Jimmy ! Tu en veux un peu, toi aussi ? Non, 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 merci ! J'ai pas faim du tout ! Voilà, juste un tout petit bout ! Tout le monde a la place pour la scène du baiser ! Mais enfin, où est Erzan ? Me voilà ! Très bien ! Et Jen ? Où est Jen ? Je suis là, mais j'ai un petit problème ! Oh non ! Oh non, pas ça ! Pas elle aussi ! C'est le gâteau à la crème ! Je ne savais pas, moi, qu'il n'était pas frais ! Oh, je suis vraiment désolée ! Gros mot, j'ai une mission méga super urgente pour toi ! Écoute, il faut que t'ailles chercher Roxane ! On est mercredi, elle doit être chez elle ! Les tournages sont arrêtés ! Pour une fois que tu as une idée, Jimmy ! Bravo ! Oh, merci ! C'était facile, mais je ne l'ai pas fait, exprès ! Ah, c'est pas possible ! Je n'arriverai jamais à tourner ce film ! Monsieur Klaxon, les voilà ! Monsieur Klaxon, regardez ! Je vous présente notre amie Roxane ! Qu'en pensez-vous pour le rôle de Jen ? Ah, mais oui ! Mais ça irait très bien ! Non, mais ça ne va pas du tout ! Cette fille n'a pas du tout les physiques ! Elle portait même des lunettes ! Justement, des lunettes pour le rôle de Jen ! C'est tellement original ! Vous trouvez pas ? Allez, on lui fait tourner un petit bout d'essai ! Ah oui, merci ! Ça tourne ! Action ! Allez-y, Jen ! J'ai bien dormi ! La jungle est calme ce matin ! Mais où est Arzan ? Tiens, Jen ! Pour ton petit déjeuner ! Oh, chérie, tu es merveilleux ! Coupé ! Ah, formidable ! Mais quelle naturelle ! Vous êtes engagée, mademoiselle Roxane ! Chouette ! Toi, Tarzan, moi, Jen ! Cette fois-ci, il faut frapper fort ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Attends, j'ai une idée ! On va faire les pirates de la rivière ! C'est le sujet de la prochaine scène ! Des pillards essaient d'envoyer Tarzan dans un précipice ! Et alors ? Eh bien, nous prenons la place des figurants ! Et cette fois-ci, ce sont les méchants qui gagnent ! Action ! Suivez-moi, les amis ! Attention, la passerelle est fragile et le précipice est profond ! Bonjour, Tarzan ! Tu as raison ! Ce précipice, il est profond ! Prépare-toi à faire un grand plongeon ! Oh, comme vous jouez bien, M. Mariani ! Je n'y joue pas, crétin ! Leurs têtes me disent quelque chose ! Mais oui, c'est ce gros lourd de Jimmy et son agent pourri Bob Mariani ! Ils nous attaquent pour de vrai ! C'est pas du cinéma ! On peut sortir du film ! Le scénario ne me plaît pas du tout ! T'as raison, Dromo ! Sauf qui peut ! Oh, tiens bon, Jane ! Accrochez-vous ! Ne me lâchez pas ! Eh bien, cette fois, je crois que tout est terminé ! Coupé ! Génial ! Tarzan, tu as été merveilleux ! Oh non, ça va, c'est rien ! C'est magnifique ! Bravo, Martin ! Tu es vraiment un acteur hors pair ! Alors, quant à vous deux, là, c'était parfait ! Je vous engage pour les casquettes de mon prochain film d'action ! En tout cas, Martin, tu es un sacré acteur et un sacré cascadeur ! Et vous deux, mes sacrés copains ! Martin, Martin, Martin ! Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Martin, Martin ! Tous les matins en te levant ! Martin, Martin ! Tu te demandes ce qui t'attend ! Une queue des ailes de dragon ! De dragon ! Sorcière ! L'âme de Cro-Magnon ! Cro-Magnon ! Cro-Magnon ! Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxane ! Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Bienvenue parmi nous, Martinéus ! Martinéus ? Et qui es-tu ? Je suis Hermès, le messager des dieux et dieu moi-même ! Je suis venu t'annoncer que tu vas vivre une journée riche en rebondissements ! Bof ça ! Les rebondissements, j'ai l'habitude ! Moi aussi, je suis un dieu ou quoi ? Il ne faut quand même pas exagérer ! Non, aujourd'hui, tu es Martinéus, l'antique roi d'une île de la mer Aisée ! C'est déjà pas mal ! Seulement voilà, conseil d'ami, tu devras prendre garde de ne pas déplaire aux dieux ! En particulier, tu devras te méfier d'un de mes patrons haut placés ! Poséidon est aujourd'hui d'une humeur exécrable ! Poséidon ? Mais je t'assure, tu es très beau comme ça ! Les musées sont pleins de statues habillées de cette façon, mon chéri ! Le problème, c'est que je ne vais pas au musée, mais faire du pédalo ! Ah ! Le voilà ! Bon, t'en as mis du temps ! Qu'est-ce que tu fabriquais ? En route, je me suis arrêtée en magasin de farce et attrape ! Génial ! On peut y aller alors ? C'est parti ! En route pour l'aventure ! Enfin, une journée tranquille loin de l'école ! Surtout loin de ce Martin, qui ne s'est pas point inventé pour me mourir la vie ! Hé, Martin ! Si on piquait un petit string, j'ai des fourmis dans les jambes ! Allez, les champions ! Très vite ! Attention ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Martin ! Non, mais je cauchemarde ! Euh, nous sommes désolés, monsieur, mais nous ne voulions pas... Coupable d'un acte de piraterie et un jour de congé encore ! Dès demain, je saurai te faire payer ton forfait, mon gaillard ! Lis le nom de ce bateau et lis-le bien ! Poséidon ? Crois-moi, tu te souviendras longtemps de ce nom-là ! Pour rien ! Râle-bol des punitions ! Râle-bol de ce Poséidon ridicule qui s'est mis en travers de notre route ! Je hais ce Poséidon ! Poséidon ! Poséidon ! Poséidon ! D'où il sort, celui-là ? Je sais pas, mais il a pas l'air content... Martíneus ! Tu n'es qu'un malheureux petit roi de rien du tout, d'une petite île de rien du tout ! Es-tu à l'outre-cuidance de me défier ? Je vais te montrer ce qu'il en coûte de provoquer les dieux ! Ah mais non ! Il y a erreur, monsieur ! C'est pas vous que... Une tempête ! Accrochez-vous ! Oh là là ! On est où, là ? Poséidon a dû nous jouer un tour à sa façon ! Je parie que nous voilà maintenant en pleine mer Égée ou quelque chose comme ça ! Ah bon ? Tu crois qu'on est au beau milieu de ta mer âgée ? Égée, gros mot ! Peut-être même que nous avons abordé sur l'île dont Martin est le roi ! De là-haut, je crois qu'on aura une meilleure idée de la situation ! Ça sent bon là-dedans ! Il y a quelqu'un ? On dirait qu'il n'y a personne ! Mais ? Désolé, nous ne voulons pas vous déranger plus longtemps, monsieur. Et si vous aviez l'amabilité d'ouvrir la porte ? À table ! Mais nous... J'ai dit... À table ! Mangez ! Je vous veux rose et grassouillé ! Ah oui ? Pourquoi ça ? C'est comme ça que Polyphème a tort croquer les marmots ! Quelle horreur ! Qui est ça, Polyphème ? C'est moi ! Mais... Silence ! Mangez, j'ai dit ! Oh ! J'ai bien mangé, moi ! J'allais piquer un petit roupillon ! Je me suis prêt de vous plus tard ! Pour l'instant, la sieste ! Je crois bien qu'il s'est embarmi ! Filons où c'est le moment ! Mais la porte, elle est beaucoup trop lourde ! Jamais nous ne pourrons l'ouvrir ! Je crois bien que t'as raison ! Je crois que j'ai une idée ! Doucement, gros mot ! Allez ! Un, deux, trois ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qui m'appelle ? Oh ! Qu'est-ce qui m'arrive ? J'y vois plus rien ! Croyez-moi, vous risquez de tomber évanoui si vous ne vous exposez pas tout de suite au vent du large ! Ah ! Tu as raison ! J'ai besoin d'air ! Vite ! Guide-moi ! Par ici, monseigneur ! À gauche ? Euh... C'est tout droit, maintenant ! Attention à la porte ! Revenez ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Bordez ! Vous m'avez trompé ! Traître maudit mortel qui ne voulait pas vous laisser manger ! Mon père saura vous châtiller ! On l'a bien eu ! Ouais, pas commode ce cyclope ! Peut-être que nous allons finir par aborder sur l'île dont tu es le roi, Martin ! Et peut-être aussi qu'une belle reine l'y attend ! Gros mot ! Tu dis un mot de plus et je te reconduis chez le cyclope ! Qu'est-ce que c'est que ce truc, Martin ? Je suis si la fille de Poséidon ! Je vais vous dévouer ! Elle vient sur nos ! Voilà la saisonnement, sale diabo ! Va coucher ! Mon paquet de dragée au poivre y est passé tout entier ! Mais comment je lui ai coupé l'appétit au vilain toutou ? Hé ! C'est quoi ce truc là-bas ? Par ici, mes tout beaux ! Venez chez Carly, la petite fille du dieu Poséidon ! Quelle famille ! Dis-moi que je fais un cauchemar, Martin ! Le courant nous emporte ! Vite ! Il faut faire marche arrière ! On ne peut pas lutter ! Le courant est trop fort ! Par ici, mes mignons ! Je vais lâcher ! Martin ! Martin ! Martin ! Martin ! Martin ! Oh non ! Martin ! Gros Moros, on est sortis ! On est vivants ! Et Martin ! Tiens bon, Martin ! J'arrive ! Martin ! Mais... Martin ! Oh maman, vite ! Ça va, Martin ? Rassure-toi, Roxane, tout va bien ! On a encore eu chaud, les amis ! Il faut vite trouver quelque chose pour nous sortir de là ! Euh, t'as quelque chose dans tes poches ? Juste un paquet de boules puantes que je destinais au cartable de Roméo ! Parfait ! Avale ça puisque t'as faim ! T'es pas dingue ! Ça va méga puer là-dedans ! Justement ! Mais qu'est-ce que ça que cette odeur ? C'est immonde ! Finalement, peut-être bien qu'on va la trouver, cette île où je suis roi ! Ton île, je la ferai disparaître dans un raz-de-marie ! Mais enfin, qu'est-ce que... Martineus ! Non content de me défier, tu t'en es pris à ma progéniture ! Tu as perlé mon fiston et contrarié, mes petites filles ! Une famille comme ça, parlons-en ! Un garçon et des filles qui ne pensent qu'à manger les passants, bonjour l'éducation ! Attends, je suis certaine que Monsieur Poséidon fait tout ce qu'il peut, mais ça ne doit pas toujours être facile d'avoir de grands enfants ! Qu'est-ce qu'ils ont, mes enfants ? Ils font rien qu'à embêter tout le monde d'abord ! C'est toi, misérable dieu de seconde catégorie, qui ose dire ça ? Non, c'est le grand patron, 200 personnes ! Et tu crois que je vais avaler ça ? Ah, tu vois ! Zeus m'a chargé de te dire que toi et ta progéniture commençaient sérieusement à lui défriser les moustaches ! Enfin bref, tu as intérêt à trouver une solution vite fait ! Ou c'est la mise à pied ! Parole de Zeus ! Mais je ne peux pas condamner mes enfants à la diète tout de même ! Pourquoi ils ne laissaient pas plutôt une bonne petite cure de poisson ? Ce bon poisson, c'est pas un dieu de la mer comme vous qui dira le contraire ! Non, évidemment ! Et puis c'est excellent pour la santé ! Votre fiston est d'ailleurs un peu enveloppé, n'est-ce pas ? Oui, vous avez raison ! Génialement divin ! Je m'étais trompé sur ton compte, jeune mortel ! Alors si tu as un vœu à formuler, je suis ton homme ! Enfin, je suis ton dieu ! Ben voilà ! On aimerait bien retourner dans le lac ! Puis-je vous demander autre chose ? C'est au sujet de la barre que nous avons heurté tout à l'heure ! Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça ! Trop génial ! Ça va super vite ! Même pas besoin de pédaler ! Vous avez vu ? On dirait que ça se couvre ! On dirait bien qu'on est revenus sur notre bon violac ! T'as raison, Gromot ! Hé, regardez ! Par ici ! Allez ! Au secours ! Au secours ! Eh bien, c'est ennuyeux, mais figurez-vous que j'étais en train de voguer tranquillement quand mes rames ont été brusquement aspirées par les flots ! Ça alors, c'est curieux ! Depuis, je suis à la dérive ! Heureusement que vous êtes arrivés, mes chers enfants ! Bon, eh bien, montez ! On vous ramène ! Merci, comme c'est gentil ! Évidemment, Martin, il n'est plus question de cette ridicule menace de punition ! Oublions cela ! Martin, Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Martin, Martin ! Martin, Martin ! Tous les matins en te levant ! Martin, Martin ! Tu te demandes ce qui t'attend ! Une queue des ailes de dragon ! De dragon ! Sorcière ! Un programme de Cro-Magnon ! Cro-Magnon ! Cro-Magnon ! Gros mot ! Oui, c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxanne ! Ça ne va bien d'être un dragon ! Martin, Martin, Martin ! Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Tiens ! Génial ! J'ai un appareil photo ! On dirait bien que j'ai pas mal voyagé ! Mais c'est quoi cette valise ? Ce sage hindou est en réalité un dur ! Nous confie notre envoyé spécial au Lacordkistan, Martin Matin ! Bon, ben j'ai compris ! Aujourd'hui, je suis reporter photographe ! Bonjour Pa, bonjour Maman ! Bonjour Martin ! Il est devenu un véritable héros depuis son voyage en Inde ! Et ses brillants exploits font de notre jeune confrère Martin Matin le favori de la course à l'objectif d'or du meilleur photographe de l'année ! Nous sommes fiers de toi, fiston ! Oh, il n'y a rien de joué ! Sa victoire serait assurée s'il réussissait son nouveau pari, photographier pour la première fois le mystérieux monstre du lac noir ! Allons fiston ! Tu as peut-être quelques détails à ajouter pour tes vieux parents ? Euh... Voir même l'objectif ! Allô ? Ah, c'est vous ! C'est mon rédac chef ! Oui, je vous écoute ! Félicitations Martin ! Si tu décroches l'objectif d'or, on te promet une sacrée fête à la rédac ! Mais attention, sois prudent ! Boris, le reporter vedette du Crépuscule, est jaloux de ton succès ! Et comme tu le sais, il est dénué de tout scrupule ! Ok patron, je ferai attention ! En fait, tu sais où trouver le monstre ? Où, ça c'est facile ! Mais comment le photographier, c'est une autre histoire ! Désolé patron, on verra plus tard, ça va être l'heure de l'école ! Monstre, s'il te plaît, j'aimerais bien un grand bol de choco ! J'ai l'impression que la journée va être chargée ! Allez, rends-moi ça gros mot, c'est pas un jouet ! Dire que c'est avec ça que t'as gagné l'objectif d'or ! Attends, c'est pas encore jouet ! Justement, à ce sujet, je te demanderai d'être discret ! Hé les gars, vous savez quoi ? Gros mot ! Objectif d'or, c'est le top des reporters photographes ! Tu me prends en photo, Martin ? Non, moi ! Moi ! S'il te plaît, Martin ! Bon, d'accord ! Ah, Roxane, je suis heureuse que tu te souviennes que j'existe moi aussi ! Euh, c'est que... Hé, Roxane, faut pas t'imaginer des trucs ! Simple réflexe professionnel, tu sais ! Mais en fait, Martin, c'est ton portrait qu'il rêve de faire ! Il me l'a dit ! C'est vrai, Martin ! Qu'est-ce que c'est que cela ? Allez hop, confisqué ! Blessé, chers collègues ! Quelques clichés de l'école de notre jeune reporter ne peuvent qu'améliorer l'image de notre établissement ! D'ailleurs, je me tiens à sa disposition pour lui accorder une interview exclusive ! Avec grand plaisir, monsieur le directeur ! Impossible, monsieur le directeur ! Vous oubliez qu'il y a une sortie aujourd'hui ! Les élèves doivent prendre immédiatement le quart... Mais vous avez raison, Grincelle ! La pédagogie avant tout ! Allez vite rejoindre les autres auprès de Madame Bourdon, les enfants ! Donc, le but de cette visite des ruines du château près du Lac Noir est la préparation de votre exposé d'histoire de demain ! Le Lac Noir ! Voilà une coïncidence bien intéressante ! Alors, vous comprenez, ce monstre, ça fait des siècles que des gens prétendent l'avoir aperçu, mais personne n'a pu encore le photographier ! Et toi, tu voudrais être le premier, c'est ça ? Ben non, voyons, je vous racontais, c'est tout ! C'est bien compris ! Il s'agit d'explorer les ruines et d'y recueillir chacun un maximum d'indices historiques qui vous serviront plus tard à rédiger votre exposé ! Voilà ! Vous pouvez vous disperser maintenant, les enfants ! Hé, Martin ! Attends-nous ! Tu ne t'imagines tout de même pas que tu vas te lancer à la recherche du monstre du Lac Noir sans tes copains ? Je ne voulais pas vous entraîner dans une aventure qui peut être dangereuse ! Ben justement, le danger, on veut le partager avec toi ! Pas question de te lâcher d'une semelle ! Tiens, tiens ! Je savais bien, Martin, que tu allais traîner du côté du Lac Noir ! Ben du tout, Boris, je prépare un exposé avec mes amis ! Patate, on me la fait pas ! Allez, à vous ! Tu comptes prendre une photo du monstre pour obtenir l'objectif d'or ! Mais manque de chance, c'est moi qui vais faire la photo et décrocher la timbale ! Ça, ça m'étonnerait ! T'en es sûre ? Parfait ! Alors maintenant, on va pouvoir faire une petite balade tous ensemble sur le lac ! Je te promets que le récit de ton forfait sera demain en première page de mon journal ! Allons, allons ! Quel mal y a-t-il à t'inviter à une petite promenade en barque ? Je crois que le voyage se termine là pour vous, les enfants ! Vraiment désolé, Martin, mais on peut pas gagner à tous les coups ! Fais bonne promenade quand même ! Tu vends trop tôt la peau de l'ours, Boris ! La photo du monstre, c'est moi qui la ferais ! En tout cas, on est pas prêts de bouger d'ici ! Il n'y a pas la moindre rame dans cette barcasse ! Écoutez, qu'est-ce que ça peut bien être ? Le trou noir ! Ce bandit nous a abandonnés près du tourbillon où l'eau du lac est aspirée ! Il faut vite se sortir de là ! Le courant nous pousse vers l'œil du tourbillon ! C'est... C'est la sœur ! Ha ha ! Adieu, Martin ! Rion ! La photo du monstre du lac noir, c'est pour demain, nous déclare le reporter Boris Paparazzi ! Enfer et mortes à lèvres ! Mais quand est-ce qu'ils vont se décider à me laisser tranquille ? Tiens, descente ! Tu l'as dit ! Ça va, les amis ? Rien de cassé ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Eh ben, vous qui vouliez de l'action... Et c'est pas fini, on dirait ! Un appareil photo ! Sauf qui peut ! Oh, ça ne se passera pas comme ça ! Il faut partir d'ici avant que le monstre nous retrouve ! Bon, ne bougez pas, je vais essayer de prendre contact ! Ne fais pas ça, Martin ! C'est trop dangereux ! Monsieur le monstre ? Monsieur le monstre, je reconnais que notre intrusion est quelque peu inopinée, mais je saisis l'occasion pour... ... Bon, maintenant, il va falloir que je vous subrume ! Ça va pas, la tête ? La meilleure façon de vous débarrasser de nous, c'est de nous flanquer à la porte, monsieur le monstre. Et vous ne nous verrez plus jamais, promis juré. Ah bon ? Vous croyez ? Non, 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 si t'es sorti, vous n'auriez rien de plus urgent que d'oublier votre promesse. Alors voilà, je vais vous supprimer, c'est mieux. Sauf que... j'ai pas l'habitude. Mais vraiment pas l'habitude du tout. J'aimerais bien savoir comment font les autres. Dans ma jeunesse, j'ai visité la salle des tortures de la Tour de Londres. Il y avait là-bas une sorte de hachoir, géant. Oh non, pas le hachoir, je ne veux pas devenir chère à pâter. Bon d'accord, d'accord, d'accord. Moi je dis ça, c'est une idée comme une autre. On trouvera bien autre chose. Mais qu'est-ce qu'il fait, Brémi ? Ah, voilà. Oh non, non, pas ça ! Hein ? Arrêtez ! Je vous en prie, monsieur le monstre, c'est moi le responsable. Délivrez mes amis et je vous promets de renoncer à vous photographier. Vous pouvez lui faire confiance, monsieur le monstre. D'ailleurs, notre copain n'est journaliste que pour une toute petite journée. Tout ça, c'est des paroles de journalistes. Je vais les supprimer. C'est comme ça que font les monstres habituellement. Enfin, je crois. Bas-toi si tu es un homme, euh, monstre ! Oh oh, et tu comptes sur tes petits poings pour me battre ? Je suis monstrueusement fort, tu sais. Je dois te supprimer toi aussi. Alors, allons-y. Je vais t'écraser comme un vulgaire moustique. Attention, Martin ! Ta garde ! Monte ta garde ! Super, Martin ! Vas-y, c'est un. Oh, je suis blessé ! Aïe, 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 aïe ! Vite, filons ! Aïe, 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 aïe ! Oh, j'ai mal ! Ça va, les copains ? Super, tu l'as pulvérisé, ce minute. Tu n'es pas blessée ? Tout va bien, Roxane. Je te remercie. Au secours, je saigne ! Même pas vrai, c'est juste une égratignure ! Vous empriez des pansements dans le bahut, là-bas ! Alors, Nénès, ça va mieux ? Oh, beaucoup mieux, merci. Vous êtes vraiment des infirmières extraordinaires. Alors, vous ne voulez plus nous supprimer ? Je suis vraiment confus, mais que voulez-vous ? Je n'en pouvais plus d'être harcelé par les journalistes. Regardez à quoi j'en suis réduit pour passer inaperçu quand je veux prendre l'air près des berges du lac. Et même comme ça, j'en ai un peu guère qu'à laisser dépenser mes trous de nez si je ne veux pas me faire remarquer. Pauvre Nénès, il faut faire quelque chose pour lui, Martin. J'y peux rien. Après tout, je suis journaliste que depuis ce matin, moi. J'ai quand même une petite idée. Pourquoi vous ne m'accorderiez pas une interview exclusive avec Photo ? Il s'agira d'une interview où vous annoncerez que vous quittez définitivement votre résidence du lac Noir. Après cela, c'est sûr que plus personne viendra par ici. Seulement, le problème, c'est Boris. S'il nous a abandonnés au milieu de l'eau, c'est qu'il voulait tranquillement bidonner un faux reportage à l'autre bout du lac. Imaginez le lac si demain, son article parait à la une du crépuscule. Ce serait terrible. Un peu plus à droite, là, maintenant. Allez, j'en fais encore une et aime-moi l'objectif d'or. Ça va être à toi de jouer, nannès. C'est parti, mon kiki ! Je crois qu'on va bien rigoler. Allez, encore une. Oui, du bateau ! Un petit sourire pour la photo ! Demain, tout le monde saura que tes reportages sont truqués, Boris. Oui, pour demain, avec le titre sur toute la largeur de la une, les coulisses d'un reportage truqué, suivi d'une interview exclusive du monstre nénès. Pourquoi j'ai quitté le lac noir ? Oui, c'est ça. À plus tard, patron. Voilà, après ça, je parie que personne ne viendra plus te déranger avant longtemps. Merci, Martin. Au revoir, les enfants. Je suis content de vous avoir rencontrés. Au revoir, nénès ! Au revoir ! Martin, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment un journaliste comme toi va laisser paraître demain la fausse nouvelle de l'annonce du départ du monstre ? Oh, demain, demain est un autre jour, surtout quand on s'appelle Martin Matin, tu crois pas ? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose. все, c'est une chose. on ne l'avimaient pas ! en sermon, comme pour les chiens. C'est une chose, 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 qui est une chose. Merci.